C'est une visite inédite pour ne pas passer inaperçue. Le ministre d'État, des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique en personne sur le plateau de tournage du film non-métrage intitulé « Vivre pour t'aimer ». Le message est fort et le jeu vaut la chandelle car le ministre porteur du message du président de la République souhaite insuffler aux industries culturelles un nouvel élan. Notre présence ici c'est de rassurer d'abord les jeunes qui sont décidés vraiment à montrer leur talent, de rassurer tous les jeunes qui se dirigent vers l'école de Dubréka ou d'autres écoles pour être des grands producteurs, des grands cinéastes, des grands acteurs pour dire que l'État les soutient et nous allons continuer à les soutenir. Sur le plateau, la jeune réalisatrice donne des instructions, échange avec les acteurs et revient au devant de l'objectif de la caméra pour interpréter un rôle. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est très malade, qui a du cancer et qui a aussi perdu l'usage de ses jambes suite à un accident. Donc du coup c'est quelqu'un qui est invalide en quelque sorte et il a l'habitude de recevoir des aides-soignants qui viennent à la maison pour l'aider. Mais très malheureusement, il a un caractère. Après un coup de maître, dans le film Légitime Défense, Fatoumata Kande revient avec cette nouvelle production constituée exclusivement d'acteurs et de techniciens guinéens. L'histoire, avec un relant romantique, tourne autour de cet homme. Issu d'une famille riche et atteint de cancer, il devra se battre pour retrouver la paix intérieure ou l'amour de sa vie. Nous avons énormément de potentialité ici, mais nous n'avons pas des ouvertures pour justement créer. Alors si j'ai un message à donner au ministre, c'est pour dire qu'il faut explorer toutes les facettes de l'art en Guinée. Ce n'est pas juste les instruments, ce n'est pas juste la musique et tout. Il y a énormément de gens à voir dans ce pays et on peut le faire. Tanti Ami est un personnage central. C'est-à-dire, elle est dans cette maison, elle comprend tout, elle voit tout et elle s'occupe de tout. Et pendant cette période Covid, c'est très difficile, mais je dirais que la productrice s'est battue. Elle s'est battue par tous les moyens pour créer les conditions pour que ce film puisse avoir lieu. À travers cette visite du ministre d'État, c'est toute l'industrie culturelle et cinématographique qui retrouve la considération de l'État en tant que levier du développement économique. Pour les professionnels du secteur, c'est une occasion à saisir. Sur le plan africain, il faut que la Guinée soit représentée. Et le ministère, on a dit qu'il faut qu'il vienne sur le terrain. C'est-à-dire, ça c'était l'ONASSI qui était là tout le temps. Mais maintenant, il faut que le cabinet vienne voir. Parce que tant qu'il ne vienne pas voir, nous on connaît notre boulot, on sait ce que ça suscite. Réunis depuis deux semaines, les jours à venir seront consacrés encore au tournage en extérieur avant de s'attaquer à la post-production et la promotion du film en vue de sa diffusion. Pour sa part, Bantamasso rassure encore du soutien de son département pour la promotion du film dans les salles de projection. Silence, plateau, silence !